Bonjour à toutes et tous, merci de cette invitation en forme de catharsis, vous allez comprendre, enfin ma réponse en forme de catharsis. Je vais essayer d'être aussi long que Bernard, je pense que je peux le battre, mais bon, oui, voilà. Alors, en fait, le titre, Arnaud, le titre a un peu changé, alors j'ai mis un titre énigmatique, mais je tenais à mettre d'abord la photo de Pierre Bourdieu, parce que Pierre Bourdieu, on vient de commémorer les 20 ans de sa mort, et ça tombe plutôt bien, puisque je vais vous parler d'une polémique intense, dont Bernard a un peu parlé déjà ce matin, autour d'un ouvrage, en l'occurrence celui de Stéphane Beau et Gérard Noiriel, qui s'appelle « Races et sciences sociales », et qui a déclenché une polémique très intense dans le milieu des sciences sociales, et même qui a débordé le milieu des seules sciences sociales, pour aller même dans l'espace public, comme cela arrive de plus en plus souvent, c'est-à-dire on assiste à une politisation, à mon avis coupable, des sciences sociales, politisation dans un sens très précis que je vais détailler. Alors, je pense que d'abord la leçon générale de cette polémique fait écho à ce qu'a dit Riva ce matin. C'est-à-dire qu'effectivement, la position que Bernard, Respublica, Réseau Social, Réseau Laïque, Fédérer le Peuple, etc. occupe, devient de plus en plus difficile à tenir, parce qu'on est pris dans une tenaille avec trois meilleurs ennemis, ou trois associés rivaux. D'une part, l'identitarisme d'extrême droite, ensuite, c'est là où je vais m'intéresser, l'identitarisme d'extrême gauche ou de gauche, ce que Bernard appelle la gauche identitaire, et puis, dans une position usurpée, j'ai bien aimé le terme de Bernard, une position usurpée, des gens comme le printemps républicain, ou Macron, ou Blanquer, qui, en quelque sorte, vont confisquer, dans une perspective de l'extrême centre, vont confisquer la valeur de la laïcité, en la débranchant, ou en la désarticulant, des objectifs laïcs, enfin, social, plutôt, social, démocratique, écologique. Et donc, effectivement, pour moi, cette polémique dont je vais vous entretenir illustre la difficulté, aujourd'hui, à occuper cette position, justement, de cette gauche laïque, républicaine, sociale et écologique, y compris, vous allez le voir, dans le champ des sciences sociales. Alors, pourquoi s'intéresser à une polémique, comme ça, vous allez voir, qui peut paraître microcosmique ou picrocoline, interne aux sciences sociales ? Eh bien, je pense que vous devriez vous y intéresser, parce que, d'abord, première raison, je vais vous en donner au moins deux. Pour une première raison, les sciences sociales sont désormais le foyer d'élaboration et de diffusion de nouvelles catégories de pensées, enfin, de perceptions et d'actions dans le débat public. Je prends juste un exemple, l'expression « personne racisée ». Vous avez dû observer que ça commence à irriguer le monde, ça commence à irriguer Mediapart, bien sûr, puisque Mediapart est la principale courroie de transmission de cette gauche identitaire, mais, en quelque sorte, ce qui est débattu dans les sciences sociales déborde très rapidement du seul champ académique pour gagner l'ensemble de l'espace public. C'est la première raison. Et puis, la deuxième raison, c'est que, là, si je vais en tirer une conclusion, c'est qu'on voit bien que, lorsque les débats se focalisent dans des termes identitaires et moraux, on glisse très vite vers la guerre civile. C'est-à-dire que, je tiens à le dire ici, il est devenu, j'ai constaté, une concomitance entre la montée de cette gauche identitaire, intersectionnelle, je ne parlerai pas de wokisme, parce qu'il y a une telle mauvaise foi autour de ces mots, « on est wok, mais on n'est pas wok », « c'est une nébuleuse », enfin, très difficile de discuter et d'argumenter avec un gaz, en général. Donc, les gens sont d'une mauvaise foi absolue. Le wokisme n'existait pas, alors qu'il s'en réclamait au moment de Black Lives Matter, par exemple. Donc, c'est quand même un peu fort de voir ça. Et même Barack Obama a dit qu'à la télévision, en s'adressant à des jeunes venus le voir à sa fondation, Barack Obama, l'idole des wok. « Vous êtes jeunes, vous êtes wok, mais il faut que ça vous passe très vite. » Voilà. Notamment parce qu'il voyait, en quelque sorte, dans ce mouvement-là, dans cette mobilisation, une forme de néo-puritanisme protestant qui empoisonne la vie politique et alimente la polarisation politique aux États-Unis. Et là-bas, aux États-Unis aussi, je dirais, tous ces mouvements décoloniales, postcoloniales, féminisme décoloniales, etc., alimentent, je dirais, les meilleurs ennemis, c'est-à-dire qui sont les meilleurs ennemis des trumpistes. Voilà. Bon. Donc, c'est... Et ça devient... Et là, je tiens à le dire, moi, au départ, je ne m'intéressais pas du tout aux intersectionnels. Moi, je travaille sur les politiques de santé. Voilà. Effectivement, j'ai été biberoné à la sociologie de Bourdieu, ça veut dire. Et j'ai été stupéfait par cette polémique parce que deux éminents chercheurs qui s'inscrivent dans la tradition sociologique de Pierre Bourdieu, Noiriel et Beau, ont été mis en accusation par une jeune génération de chercheurs qui a été biberoné à Bourdieu, mais qui s'est converti au paradigme identitaire. Voilà. Et notamment celui de la race. Et donc, c'était une lutte fratricide entre des anciens et des nouveaux, souvent avec les dents longues, autant le dire, et qui se servent, en quelque sorte, de cette ressource américaine pour ringardiser et marginaliser ce qu'on peut appeler des dominants du champ académique, c'est-à-dire deux éminents chercheurs qui ont fait... qui ont durablement marqué les sciences sociales des 30 ou 40 dernières années. Voilà. Et je veux dire que je ne m'y intéressais pas, et je vais vous expliquer pourquoi, mais je n'aurais pas dû m'y intéresser parce que je l'ai payé très cher. sur le plan de la santé, deux mois d'arrêt maladie, après des campagnes de diffamation, des campagnes d'insultes, j'ai été cancellisé de deux revues. Donc, je tiens ici à dire, à attester de la violence de ces gens. Et cette violence est intrinsèque à leur position identariste et morale. C'est-à-dire que quand vous êtes sur des paradigmes identitaires, que vous pensez du côté de la morale, c'est-à-dire du côté des minorités opprimées, l'autre devient un adversaire à abattre. Et surtout en jouant le bonhomme. Jamais en répondant sur le fond des arguments. Donc voilà. Je tiens à dire que l'efflorescence de cette gauche intersectionnelle, enfin de ces chercheurs intersectionnels dans les sciences sociales, a pourri l'ambiance. Et j'ai eu beaucoup de chercheurs et d'intellectuels qui m'ont écrit, qui m'ont dit qu'ils n'osaient plus même parler. C'est le terrorisme de l'orthodoxie intersectionnelle. Alors, l'objet du délit. L'objet du délit, c'est ce livre qui avait été précédé d'un article dans Le Monde Diplomatique en janvier 2021. C'était les bonnes feuilles de l'ouvrage et le tir de barrage a commencé là. Et le livre est sorti, je crois, en mars 2021. et s'intitule « Races et sciences sociales, essais sur les usages publics d'une catégorie ». Alors, je résume un peu l'ouvrage. D'abord, effectivement, contrairement à ce que disent souvent des intersectionnels dans une mauvaise foi complète, en fait, ils importent, clairement, ce sont des passeurs entre les États-Unis et la France. Je dis ça parce qu'il y en a qui ont eu le culot de me dire que ce n'était pas vrai. Toutes leurs références sont anglo-saxonnes, de Kimberley Crenshaw, etc. J'y reviendrai, l'intersectionnalité. C'est des choses qui sont parties des campus américains. C'est un fait. Et ceux qui, aujourd'hui, acclimatent en France, ceux, c'est... Moi, ce que j'appelle, il est délire, mais bon, c'est... Je vais essayer d'être gentil. Ces travaux, ces nébuleuses de travaux, post-colonialisme, décolonialisme, féministe décoloniale, etc. Intersectionnalité, parce que, en fait, c'est une réalité protéiforme. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un qui disait « Mais on ne sait pas de quoi on parle avec le guauquisme ». C'est assez bien joué sur le plan rhétorique quand on dit ça. Mais, en fait, il y a quand même un tronc commun, un fond commun entre tous ces travaux. Et je vais vous expliquer lesquels. Donc, ceux qui importent en France, clairement, ces travaux, sont dans des réseaux ou dans le soft power États-Unis-France. Et notamment, il parle... Je vais vous donner quelques noms. Je vous en donnez trois. Les frères Fassin, Didier Fassin, Éric Fassin, Papendiaï, par exemple. Je pourrais citer Blanchard, etc. Et autant d'auteurs que le socio-historien Gérard Noiriel et le sociologue Stéphane Beau, effectivement, identifient comme des passeurs. Et je vous expliquerai, Didier Fassin, c'est évident. C'est évident. D'abord, il est à Princeton. Et il est clairement... Toutes ces thématiques sont des importations des thématiques américaines. Sur le statut de victime, le statut du traumatisme, le rôle de l'émotion, de la morale en politique, etc. Tout ça, ce sont des problématiques états-uniennes. Soyons clairs. Et qui sont importées en France. Ensuite, de l'identité comme processus ouvert à l'identité et socialisé, voilà. C'est quand même... Tout cette nébuleuse de travaux est quand même d'accord sur un point essentiel. L'identité est une notion, même pas cardinale, centrale des sciences sociales. Alors, on parle d'identité, mais d'identité essentialisée et fermée. D'accord ? Fermée. Pas l'identité comme processus ouvert. J'ai trouvé ça ce matin, je tenais à vous le lire, parce que ça a été par un sociologue assez connu en France, qui s'appelle Cyril Lemieux, et qui justement n'est pas dans la veine bourdieusienne. Bon, il a plutôt été avec Luc Boltanski, etc. Bon, je passe. Mais, donc, c'est très intéressant, parce que moi, quand je suis rentré dans cette polémique, j'avais les acquis des sciences sociales sur la notion d'identité. Et il y rappelle, donc, dans un dictionnaire encyclopédique, l'identité. Donc, j'avais pu voir ça. Alors, voilà ce qu'il écrit. Je le cite un peu longuement, parce que c'était exactement... Pour vous dire que, que vous soyez bourdieusien ou pas bourdieusien, si vous avez été correctement formé à la sociologie, voilà comment, normalement, vous abordez la notion d'identité. Contre la fausse évidence qui voudrait que le concept d'identité ait naturellement sa place en sciences sociales, il faut rappeler que ne sont acceptables dans ces sciences que des objets construits selon leurs principes et d'après leurs règles de méthode. Or, dès que l'on tente d'appliquer à la notion d'identité de tel principe et de telle règle, le sens et la portée du terme se modifient considérablement et l'on est amené à devoir en user bien différemment de ce que prescrit l'usage commun. Bien différemment de ce que prescrit l'usage commun. Je tiens à le dire, retenez-le, parce que je vais y revenir. Il paraissait à l'aide aux soins que notre identité est ce que nous avons de plus personnel et de plus intime. Les sciences sociales nous montrent au contraire quelle est la dimension de nous-mêmes qui dépend le plus des autres et partant qu'elle engage toujours une extériorité. Je finis. On voulait voir dans l'identité une structure fixe déterminant les attitudes des individus et des groupes tout au long de leur existence, par exemple le fait d'être noirs ou femmes, tout au long de leur existence et garantissant de ce fait la permanence de leur caractère. Les sciences sociales nous conduisent plutôt à l'envisager comme un processus continu qui, parce qu'il est interactif, reste toujours partiellement ouvert et indéterminé. Ouvert et indéterminé. Or, les intersectionnels ont une notion asociologique, je voudrais même dire antisociologique des sciences sociales car, malgré leur dénégation, ces travaux essentialisent l'identité. Elles fixent les identités et, comme l'a dit Bernard, assignent à résidence identitaire les individus. Vous êtes une femme blanche, alors, des fois, il faut rajouter parce que les féminismes non blancs se séparent du féminisme blanc dans un processus de balkanisation des causes. Mais, vous êtes une femme, vous êtes d'abord une femme. Alors, tant pis si vous-même vous êtes noire, vous êtes d'abord noire. Vous êtes racisée. Même si vous n'avez pas été, comme toutes les enquêtes le démontrent, même si vous n'avez pas été victime de racisme. Et ça fait du monde puisque Noiriel, dans son dernier billet blog, rappelle qu'en fait la définition de la race que donne Papandiaï dans son bouquin sur les noirs en France, le... comment dire... Qu'est-ce que je disais ? J'ai oublié, j'ai été sur l'idée d'après. Sur... Oui, je sais. Les deux tiers n'ont pas... Oui, les deux tiers refusent d'être classés comme ça. Donc, en fait, ils font, ils disent parler au nom des gens, des minorités opprimées, mais en réalité, ce qu'ils font, c'est qu'ils confisquent la parole des représentés et se font les avocats sur le terrain politique et moral de ces minorités. Donc, ils les font taire en même temps qu'ils prennent la parole. Donc, il y a un coup de force symbolique de la représentation par des entrepreneurs scientifiques qui ont les deux pieds dans la politique. C'est un vrai problème, je trouve. Alors, non seulement, ils disent identité, c'est essentialisé, vous êtes racisé, point, même si vous n'avez pas été victime de racisme. Mais en plus, il n'y en a que trois d'identité dans ces travaux. la race, le genre et la classe sociale. Alors, moi, ça me fait rire quand j'entends ça parce que, d'abord, comme disait Bernard, merci de nous apprendre que la sociologie ne les a pas attendus pour prendre en compte, un, les phénomènes de stigmatisation et deux, le rôle du genre, enfin, je veux dire, c'est aussi vieux que les sciences sociales. Bon, donc, merci quand même. Mais, en fait, la réalité, c'est qu'il y a une hiérarchie entre ces trois identités. qu'on voit bien, d'ailleurs, dans féministe décoloniale qui est plus décoloniale que féministe. On va y revenir. D'abord, c'est la race. Leur obsession, c'est la race. La race, entendue comme rapport social, de domination, pas biologique. Comme si la race, historiquement, et Stéphanie Rosal l'avait signalé dans son bouquin, comme si la race n'avait eu qu'un sens biologique dans l'histoire. Elle a toujours eu ce double sens, et biologique, et de rapport social de domination. Il faut le dire, tous ces travaux enfoncent des portes ouvertes, généralement. Et quand elles n'enfoncent pas des portes ouvertes, elles disent n'importe quoi. Donc la race l'emporte sur le genre qui l'emporte de très loin sur les classes sociales. Parce que, en fait, ce qui part dans l'analyse, et c'est ce que des intellectuels de gauche aux États-Unis, qui, comme en France sont observés très bons connaisseurs de ces travaux, c'est qu'ils se sont débarrassés de la classe sociale. Ça ne les intéresse pas du tout. Ils font l'économie de l'économie, comme on dit. Bien. Donc, alors, Beau et Noirienne s'y opposent parce qu'ils disent finalement que la race, ça a été, depuis la Troisième République, une notion qui a été particulièrement utilisée par le camp conservateur, et notamment pour diviser les catégories populaires. Toute ressemblance avec une situation actuelle ne serait complètement pas fortuite. Bien. Donc, et donc, on assiste... En plus, c'est une notion qui avait été sortie de la Constitution et qui, cette sortie de la Constitution, on l'avait célébrée comme une grande victoire républicaine et laïque. Donc, ces chercheurs réactivent en fait une notion qui d'emblée, finalement, est sur le terrain de l'extrême droite. Et quand on joue sur le terrain de l'extrême droite, il ne faut pas s'étonner de perdre face à des gens qui ont l'habitude de s'ébrouer sur ce terrain de jeu identitaire. Et je vois là une des raisons du marasme de la gauche. Et surtout, je finis parce que je ne veux pas être aussi long que Bernard, c'est la position du chercheur qu'il dénonce. Et ça, pour moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Pour Beau et Marger, par exemple, à propos des statistiques ethniques, ils disent que ça n'est pas aux experts, aux chercheurs en sciences sociales, aux statisticiens, de décider s'il faut faire des statistiques ethniques ou promouvoir la race comme un critère d'identification des individus. Ils disent que ça relève d'un débat démocratique. C'est-à-dire le regard qu'une société porte sur elle-même. Or, ce que font les intersectionnels, c'est encore un deuxième coup de force symbolique, c'est-à-dire qu'ils imposent ou veulent imposer dans le débat public à partir d'une autorité soi-disant scientifique un critère qui, en quelque sorte, les intéresse eux mais qui n'intéresse pas forcément tout le monde. Et donc, qui devrait être l'objet d'un débat démocratique. Donc, le chercheur, il est là pour observer la façon dont les gens se catégorisent, se pensent, se représentent soi-même, leur rapport au monde, etc. Il n'est pas là pour leur dire voilà comment vous devez vous penser. tu es une femme, tu es une victime. Parce que, je vais venir sur le syndrome victimaire. Tu es un noir, tu es une victime. Tu es d'origine maghrébine, tu es une victime. Voilà. Parce que ça aussi, c'est un coup de force. Victime, bourreau. Ce qu'il faut quand même le dire, ces travaux sont travaillés par, comment vous dire, par une vision manichéenne et paranoïaque du monde. Manichéenne paranoïaque. Bon. On passe à la suivante. Après ça, je ne sais pas si je peux. Alors, il se trouve, alors j'ai, tu me dis si je te mets à la raison. Et alors, vous voyez, donc je rentre dans cette polémique et je repense à ce papier de 98 que j'ai été relire pour l'occasion. C'est un papier de 1998 publié dans la revue de Bourdieu, célèbre, acte de la recherche en sciences sociales et qui s'appelle « Les Russes de la raison impérialiste ». Et il a été co-écrit, très intéressant, avec Loïc Vacant, qui est un sociologue américain. Et en relisant ce texte, j'ai compris que Vacant et Bourdieu en fait, sommait l'alerte. C'est-à-dire que Vacant aux États-Unis, il était en train d'observer la montée en puissance sur les campus, parce que Bernard dit c'est dans les années 80, tout ça, mais ça se cristallise beaucoup dans les années 90, quoi. Bon, et en fait, donc avec la multiplication des studies, j'inviendrai, les queer studies, les africanes ou les black women studies, les fat studies, enfin bon, j'y reviens. Donc tout ça, si vous voulez, se cristallise dans les années 90 et Loïc Vacant, en fait, notamment, s'inquiète de la montée qui est quand même un spécialiste des catégories populaires américaines, s'inquiétait justement de cette espèce d'impérialisme de la raison raciale, ce qu'ils appellent la sociodicée raciale. C'est-à-dire de se représenter le devenir des sociétés comme étant un fait de lutte des races. Voilà. Or, ce que disent Vacant et Bourdieu, comme 25 ans plus tard, Noiriel et Beau, c'est de dire que ces catégories ont été inventées par et pour les Américains dans une société spécifique, les États-Unis, marquées par l'esclavage et la ségrégation des Noirs jusqu'à une date très récente, avec des rapports très tendus entre communauté blanche et communauté noire. Et qu'est-ce que disent Beau et Noiriel, d'ailleurs, comme Bourdieu et Vacant, c'est qu'ils disent qu'on ne peut pas appliquer sauvagement une catégorie américaine, une grille de lecture américaine du monde liée à l'histoire et à la trajectoire des États-Unis à la France ou dans d'autres pays. Et pourtant, ils observent, ils observent, et à l'époque, c'est pour ça qu'ils tirent la sonnette d'alarme, ils disent « Attention, parce que ça va venir en France, en 98. » On y est. Et Beau et Noiriel, en fait, le bouquin de Beau et Noiriel montre en fait que l'alerte n'a pas servi. Puisque, en fait, on est bien obligé de constater que la race est devenue je dirais le mot totem de ces intersectionnels et avec le genre. Alors, il y a quand même deux, j'ai mis en rouge ce qui est très important parce que ça me paraît très important pour caractériser ce qu'est le rapport des intersectionnels ou de ces représentants de l'intersectionnalité par rapport au débat public. Donc, taisez-vous. Voilà. Et ça rejoint ce que je disais au début, la difficulté à exister dans une autre position, ce que voulaient faire Beau et Noiriel avec leur bouquin et moi, ce que j'ai voulu faire par mes textes, c'est-à-dire justement d'occuper une autre position par rapport à ce débat. Voilà. Donc, vous êtes ramenés d'emblée du côté du macronisme blanquer, l'observatoire du décolonialisme, etc. Et puis, effectivement, ces gens qui ont une conception très conservatrice de la République. Et puis alors, le mieux, c'est quand même l'idée que vous êtes aveugle à la race mais c'est parce que que vous êtes des racistes. Et vous ne le savez pas. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'oeuvre de Beau et Noiriel mais enfin, soyons un peu sérieux. Soyons un peu sérieux. Beau et Noiriel ont passé leur carrière à faire la sociologie des catégories populaires d'origine immigrée. Donc, j'ai pris que ces exemples-là mais j'aurais pu prendre le creuset français, etc. Bon, bref. Donc, tous leurs travaux sont basés et c'est devenu des classiques. Voilà. Et notamment, et Gérard Noiriel a fait un bouquin qui s'appelle Le Venin dans la plume où il fait un parallèle entre Zemmour et Drummond. Un parallèle de leur trajectoire et de leur registre d'expression, etc. Bon. Donc, les qualifier de racistes, mais c'est énorme, en fait. C'est énorme. Enfin, ce qui aurait dû les invités réfléchir, ces intersectionnels qui se sont déchaînés contre eux, c'est que, comment vous dire, c'est qu'ils ont pu étudier les catégories populaires d'origine immigrée pendant 30 ou 40 ans sans avoir besoin du concept de race. Ça, ça aurait dû, ça aurait dû les faire réfléchir à se demander s'ils l'ont lu. Parce que, par exemple, Gérard Noiriel ne parle pas de race, il parle de processus de stigmatisation qui est un processus social. C'est pas parler de personnes racisées. Ça, c'est essentialiste. D'accord ? Donc, ils auraient dû quand même, comment ça se fait que ces deux éminents chercheurs qui ont été enseignants à Normale Sup, etc., comment se fait-il qu'ils aient pu étudier pendant 40 ans les catégories populaires sans avoir recours aux lumières états-uniennes sur la race. Alors, voilà, donc, ne jamais, je l'ai dit, ne jamais répondre sur le fond. En brouillant la frontière du savant et du politique, en gros, je joue aux scientifiques dans la politique, je fais de la politique en science. Double positionnement ambigu qui vous permet à la fois tous les profits de l'un et de l'autre sans supporter les coups de l'un et de l'autre. Quand on leur fait remarquer que, franchement, c'est inept, ça vous tombe des mains ce qu'ils écrivent, tellement c'est faible empiriquement, c'est faible intellectuellement. Enfin, je veux dire, par rapport à, quand vous connaissez les sciences sociales, notamment la sociologie des catégories populaires, vous dites, ah ouais, quel recul intellectuel ! Quel recul intellectuel ! Eh bien, quand vous leur dites ça, ils vous disent, mais c'est parce que t'es un raciste ou t'es un sexiste. Et quand vous vous dites en politique, ouais, mais vous vous rendez compte, vous êtes en train de servir la soupe à Zemmour ou à Le Pen, en identisant, en mystérisant de façon identitaire le débat public. Ils vous répondent, ah mais nous, on sait de la science. Donc, c'est pour ça que ces gens ne veulent jamais répondre sur le vent. Donc, ils emploient deux registres, politique et moral, et surtout moral. J'insiste sur ce point. Ils sont du côté du bien. Si vous n'êtes pas avec eux, vous êtes contre eux et vous êtes, vous allez basculer du côté obscur de la force. Alors moi, j'ai fait une tribune dans Le Monde, je suis parti fleur au fusil, je ne connaissais pas ce monde. Donc, c'est Brigitte Dormont, célèbre et archi-connue prof d'économie de la santé à Dauphine, Paris-Dauphine, qui avait adoré le bouquin du vin dans la plume, m'appelle et me dit « Frédéric, ce serait bien quand même si elle assistait au lynchage de nos deux chercheurs un peu médusés. » Et donc, moi aussi, j'étais médusé. Et donc, on va faire une tribune dans Le Monde pour, en quelque sorte, non pas les défendre, mais pour rappeler au respect de l'éthique de la discussion scientifique. C'est-à-dire de rappeler à ces jeunes chercheurs intersectionnels que quand on veut être un chercheur, on discute le fond de l'argumentation et on arrête les procès d'intention. Et donc, on a fait signer plein de grands noms de sciences sociales, etc. Donc, Florence Weber, Christian Gaudelot, etc. Donc, voilà, etc. Il y a plein de gens qui n'ont pas voulu signer parce qu'ils avaient peur d'avoir des problèmes. Donc, c'est dire la peur qui les inspire. Bon. Et après, moi, j'ai servi de paratonnerre pour Beau et Noirienne, puisqu'après, je vous l'ai dit, ils se sont jetés sur moi comme des morts de faim. Bon. Et donc, avec cette fameuse pratique détestable, mais ça, très jeune génération, de la chasse en beugle sur les réseaux sociaux. Parce qu'en plus, ils ajoutent au procès d'intention permanent la lâcheté. C'est-à-dire que c'est des gens très peu courageux. C'est des gens qui vont salir par derrière, ils vont vous insulter sur des listes... Par exemple, je prends un exemple, à un moment, ils sont bêtes un peu, ça fait n'est pas fuité. Il y a des gens qui me répercutaient. Donc, sur une liste de 140 collègues, j'étais insulté incroyablement, pour avoir fait une tribune appelant au respect de l'éthique, de la discussion scientifique. Normalement, on se dit, c'est quand même, je veux dire, une tribune hyper consensuelle. Pas du tout une tribune politique contre l'intersectionnalité, etc. C'est dit simplement, notamment, par rapport à ce que ces deux chercheurs ont apporté aux sciences sociales pendant les 40 dernières années, un peu de respect. Ne nuit pas. Non. Et donc, même ça, c'était trop. La suivante. C'est quoi ça ? Non, c'est l'ancienne version, ça ? Bon, c'est pas grave. La suivante. Après. Ah oui, chocolat. J'ai cru que c'était moi sur l'ordinateur, donc les gens n'ont pas vu. Est-ce que tu peux revenir à la face à moi ? Voilà. Deux chercheurs racistes. Donc, voilà. Donc, la France des Belloumi, que je vous recommande. Magnifique livre de Stéphane Baud sur un portrait familial d'une famille d'origine maghrébine. Superbe. Et puis, c'est d'un autre niveau que les travaux intersectionnels. Attention, c'est pas le même niveau. Et puis, chocolat et du venin dans la plume de Gérard Noiriel qui règle son compte à Zébourg. Donc, des états de service de raciste. On peut même dire de nazi. N'ayons pas peur des mots dans la surenchère. Alors, ensuite, on va y aller. Passe. Voilà. Alors, de quoi l'intersectionnalité est-elle le nom ? Alors, évidemment, je vous disais au début, ah ben oui, ils vous disent, oui, le walkie, ça n'existe pas. Bon, d'accord. Il y a plein de bouquins aux Etats-Unis sur le walkisme. Il y a plein de prises d'opposition politique sur le walkisme et le walkisme, ça n'existe pas. C'est une hallucination collective. Voilà. Et même, il y a atteint Barack Obama. C'est vous dire. Bon. Donc, il faut être un peu sérieux. Le walkisme existe. Bon. Alors, ça désigne... Alors, comme c'est très... Comment dire ? Prothéiforme, c'est dur, difficile, mais est-ce qu'on peut analyser ce qui est au cœur de ce mouvement ? Bon. je vais prendre le terme d'intersectionnalité. J'ai mis le truc de Kimberley Crenshaw qui est la papesse de l'intersectionnalité. Alors, rappelez quand même que Kimberley Crenshaw est une juriste, ça n'est pas une sociologue. Et elle était confrontée à un problème typique du droit américain, typique du droit américain, qui est que vous ne pouvez pas faire condamner quelqu'un simultanément pour discrimination raciale ou discrimination sexuelle ou genrée. Vous devez choisir devant le tribunal de qui vous avez été victime. D'un gros beauf, machiste, ou d'un patron raciste. Et donc, elle disait, j'ai du mal, moi, à représenter, à défendre des femmes noires parce qu'elle doit choisir la discrimination dont elles ont été victimes. Ok ? C'est spécifique au droit américain. On est d'accord. Donc, tout concept d'intersectionnalité a été inventé par une juriste par rapport à la spécificité du droit américain. Croyez-vous que ça gêne les intersectionnels quand vous leur dites que c'est quand même une notion très indexée à un contexte national, culturel, juridique, particulier qui est celui des États-Unis ? Ils ne vous répondent jamais. Alors, par contre, l'identité, c'est une notion qui a été particulièrement travaillée par les sociologues américains, notamment du côté de l'école de Chicago. Mais ça, ils ne vont pas l'importer. Je veux dire, Erwin Goffman, quel ringard ! Je veux dire, quel ringard par rapport à Kimberley Crenshaw ! Howard Becker, quel ringard ! Je veux dire, non, Kimberley Crenshaw ! Voilà. Et ce que je veux vous dire là-dedans, c'est que je crois que c'est une religion. C'est-à-dire, quand vous regardez les bouquins intersectionnels, ça sointe le néo-puritanisme protestant. Une quête de pureté. Vous voyez ? Et quand vous êtes dans une quête de pureté, vous êtes d'emblée dans la morale et vous ne pouvez pas discuter. Vous vous épurez. Côté born again. Vous voyez ? Bon. Alors, il faut replacer ça, l'intersectionnalité, dans un tournant d'une partie des sciences sociales, pas toutes. Parce qu'il faut le dire, aux États-Unis, il y a des chercheurs, et notamment des femmes afro-américaines, qui contestent vivement ce qu'elle appelle notamment les racecraft, en référence à witchcraft, c'est-à-dire witchcraft, c'est la sorcellerie. Donc, elle les appelle les sorciers de la race. Bon. Et donc, il y a tout un ensemble d'intellectuels, James Baldwin, etc., et d'universitaires de gauche aux États-Unis qui critiquent et qui contestent cette nouvelle orthodoxie intersectionnelle. Donc, qui ne viennent pas nous présenter ça comme ça fait un consensus. Il n'y a pas de consensus aux États-Unis ou même en Angleterre sur cette notion de race. Bon. Et donc, c'est un tournant très émotionnel. Vous savez ? Un peu larmoyant. Un peu chuneur. Vous voyez ? Sur les émotions, le vécu, le ressenti, la subjectivité. Vous voyez ? Étant entendu que on est des êtres sensibles, sauf moi, et beau et noiriel. On est des actes très sensibles et très attentifs, très wake-up, très éveillés aux micro-agressions. Vous voyez ? Donc, tout de suite, on est dans le subjectivisme le plus radical. C'est pour ça qu'ils appellent ça l'épistémologie des points de vue. L'épistémologie du point de vue, alors moi, franchement, quand j'ai lu ça, ça m'est tombé des mains. L'épistémologie des points de vue. Non, c'est pas une épistémologie, c'est que vous faites simplement, vous reprenez bêtement le point de vue d'activistes minoritaires, identitaires, voilà, et vous vous calez dessus et vous rationalisez pseudo-scientifiquement, pseudo-scientifiquement, ce qui n'est que, finalement, des revendications de minorités actives aux États-Unis ou en France. Bon. Et c'est très moral et victimaire. D'ailleurs, il y a eu un tournoi, il y a eu plein de travaux aux États-Unis sur la notion de victime. D'ailleurs, je parlais, Didier Fassin, en France, a importé ça massivement. Il a fait des bouquins sur l'économie morale, sur... Ici, j'avais Bourdieu, Fassin. Ça crèverie, clairement. Plus Foucault, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc... Oui, c'est très... Qu'est-ce que je disais ? Non, tu ne sais pas. Tu ne te souviens pas, tu penses à autre chose. Tu sais, c'était de la pleurniche. Oui, c'est de la pleurniche. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est de la pleurniche, on pleure avec les victimes. Donc, comment vous voulez rentrer dans un débat scientifique quand vous, d'emblée, vous vous posez, vous avez posé votre petite tête sur l'épaule de la victime pour la réconforter. Bon, vous voyez, c'est très compliqué, je vais dire comme posture. Bon. Alors, faire l'économie de l'économie, je l'ai dit, c'est-à-dire que, je veux dire, les patrons américains adorent l'intersectionnalité. Donc, pour des gens qui défendent race, classe et genre, ils devraient se poser la question pourquoi les patrons américains nous adorent ? Parce qu'il faut savoir là-bas que l'intersectionnalité, tout ça, c'est devenu un business. c'est une industrie. Je veux dire, il y a des gens qui vivent de ça. Moi, je cite notamment une des papesses, ce génie auteur de la notion de fragilité blanche. Vous savez ce que c'est que la fragilité blanche ? Je vois beaucoup de blancs, vous êtes fragiles, je vous le dis tout de suite. C'est qu'en fait, vous n'acceptez pas d'être accusé de racisme parce que vous n'avez pas conscience d'être privilégié, c'est puissant. Et, quelque part, vous êtes travaillé par des pulsions racistes. D'où notamment cette pratique aujourd'hui sur les campus américains de faire des excuses à la procès de Moscou. Je suis X, tant, femme, homme, cisgenre, blanc, blabla, check your privilege, comme ils disent. étale tes privilèges dans un exercice d'autocritique à la chinoise. Donc, d'emblée, dans cette posture-là, vous voyez que vous êtes ramené à ce que vous êtes, à votre couleur de peau, au fait que vous soyez un homme ou une femme ou autre chose, etc. Vous êtes d'emblée, quelque sorte, vous êtes indexé, ce que vous dites est indexé sur ce que vous êtes. D'accord ? On peut tout ramener à ce que vous êtes. D'où tu parles ? Donc, comme si les discours étaient transparents et montraient des arrières-pensées ou un inconscient coupable. Parce que derrière, il s'agit, quand vous êtes blanc, quand vous êtes homme, blanc, hétéro, là, c'est le supplice de la route, quoi. Là, vous avez tout faux. Vous avez tout faux. Bon. Alors, la renonciation de toute autonomie pour les sciences sociales, moi, c'est ça qui... Vous voyez, quand j'ai vu ça, c'est pour ça que ça me tombe des mains quand je me suis intéressé à ça. Parce que, en fait, et on va voir, c'est en tout point contraire à la posture de Bourdieu, si vous voulez, c'est comme si, en fait, c'est ce truc, enfin, j'ai du mal à appeler ça des sciences sociales, mais ces travaux, en fait, ratifier la façon dont des minorités, soi-disant opprimées, militent pour la reconnaissance. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autonomie du point de vue des sciences sociales, ça n'est qu'une chambre d'enregistrement, les sciences sociales ne sont plus qu'une chambre d'enregistrement de groupes, de communautés, soi-disant opprimées, qui, en quelque sorte, vont trouver, dans les thèses intersectionnelles, un prolongement pseudo-scientifique de leurs revendications catégorielles. D'accord ? Et ça, c'est profondément choquant pour quelqu'un qui a été biberoné à la tradition sociologique dont Pierre Bourdieu a été l'héritier. Parce que, la première chose que j'apprends aux étudiants en sociologie ou en sciences politiques, c'est, je leur dis, le fait scientifique à la suite de Bachelard est construit contre le sens commun. D'accord ? Or, eux, ils ratifient le sens commun. Ce qui est quand même particulièrement problématique. Parce que c'est le B.A.B. de tout étudiant en sociologie et en sciences sociales. Et on voit bien, là, le double jeu. D'emblée, ils sont dans un espace de double jeu. Parce que, si vous voulez, ils sont, à la fois, ils sont des porte-paroles, ils font de l'advocatie. Ils font des porte-paroles des minorités. Donc, ils sont d'emblée des militants, des activistes. Mais, en même temps, ils prétendent faire de la science. Vous voyez ? Bon. Donc, toujours cette position en porte-à-faux. Alors, ce qui est fascinant, comme ils font de la politique plus, ou du militantisme ou de l'activisme plus que de la science, ce qui est fascinant, c'est le côté circulaire. Ils adorent les raisonnements circulaires. C'est-à-dire, en fait, étonnamment, ils retrouvent toujours en conclusion ce qu'ils avaient posé au début. Alors, c'est des gens qui ne se laissent pas surprendre par l'enquête de terrain. Autant vous le dire tout de suite. Moi, j'ai une collègue qui m'a dit un jour « Ce n'est pas ce que je veux démontrer. » C'est la négation même de la science. Enfin, vous voyez, ce n'est pas ce que je veux démontrer. Ça, c'est un avocat. C'est ce que je vais démontrer à la cour. Mais, un sociologue, il fait son enquête de terrain, il a quelques hypothèses, mais il se laisse surprendre par son terrain. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Si c'est pour montrer xxx exemple de « Ah ben voilà, les personnes racisées sont vraiment racisées. » Vous voyez, bon, ok. Comme c'est ce que tu voulais trouver, j'ai dit « Est-ce que tu as mis un groupe contrôle du genre les Noirs à Sciences Po qui sont fils d'ambassadeurs ? » Ils sont très peu victimes de discrimination. Donc, est-ce que, je ne sais pas, tu prends deux groupes contrôle catégorie populaire de quartier, puis groupe contrôle Sciences Po Paris, et puis tu me dis « Si tu trouves le même niveau de discrimination, alors oui, tu es autorisé à dire que la race, la couleur de peau a du sens. Sinon, c'est juste un proxy de la catégorie sociale. » Alors, évidemment, ils ne feront jamais ça. Puisque ce n'est pas ce qu'ils veulent démontrer. Et bon, une conception militante, la suite. Alors, voilà ce qui m'a choqué, c'est ce qui m'a poussé à me mobiliser parce que je n'ai pas non plus une vocation de Saint-Bernard. Mais, j'ai été biberonné à Bourdieu, et puis j'ai enseigné des heures et des heures, des centaines d'heures, les méthodes des sciences sociales, etc. Donc, c'est vrai que quand j'ai vu ces travaux, d'abord, j'ai lu le bouquin de Beauvais-Noiriel quand il est sorti, puis je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui leur pose problème, finalement ? Il ne faut que rappeler, je dirais, les « back to basics », comme ils diraient, eux qui parlent anglais fréquemment. Ça prend à revers tout ce que j'ai appris avec Bourdieu et la tradition sociologique qui l'a précédée. D'abord, il faut quand même le dire, Bourdieu était un universaliste, c'est-à-dire qu'il estimait que le débat scientifique, dès lors qu'il est autonome, permet d'accéder à une forme de savoir universel. c'est-à-dire que l'universel n'est pas porté par un individu, il est un effet de champ. Par la critique et la contestation des positions, il faudrait que je détaille. Mais surtout, c'était un rationaliste, un rationaliste, il croyait, dans la vertu des sciences sociales, à trouver des formes de lois de la gravité du monde social, pour les mettre à jour. Et donc, c'était quelqu'un qui n'était pas du tout du côté du chouinage, de la pleurnicherie, des émotions. C'est d'abord un rationaliste. Quand il étudie le système scolaire, il montre que les jugements, les catégories d'emportement professoral, comme il dit, sont en fait une forme d'euphénisation, de qualification, de stigmatisation sociale des enfants, des élèves de catégories populaires. C'est notamment dans les héritiers, etc. C'est une machine typique, à travers l'idéologie du don, la machine scolaire contribue à reproduire les inégalités. Aujourd'hui, c'est largement admis, mais quand ça sort, ce n'était pas évident. Donc, typique, voilà, une loi qu'il sort là-dessus. Et donc, c'était un rationaliste profondément. Donc, il n'aurait pas, je vais y revenir, il n'aurait jamais cédé à ce côté sentimental, voire ressentimental des études intersectionnelles. Et ensuite, c'était un progressiste. Cette notion de progrès que détestent en général les intersectionnelles, c'est-à-dire qu'il estimait qu'à la suite de Durkheim, que les sciences sociales ne voudraient pas une heure de peine si elles ne permettaient pas de rendre la société plus réflexive sur elle-même et les individus plus libres. Il était du côté de l'émancipation. Bien. Et ça, depuis les travaux sur la Kabylie jusqu'à sa mort, c'est le fil conducteur de la posture de Bourdieu, à la fois intellectuelle et politique. C'était un défenseur de l'autonomie des sciences sociales. Donc, contrairement aux intersectionnelles qui ne font que ratifier en quelque sorte les revendications de communautés spécifiques, Bourdieu, lui, défendait l'autonomie du travail scientifique contre les empiétements de la politique ou les empiétements de l'économie via les appels à projets, etc. Donc, c'était quelqu'un qui était justement de la condition pour que les sciences sociales accèdent à l'universel. C'est justement qu'elles ne soient pas parésitées par des conditions, par des logiques politiques et des logiques économiques. Ensuite, Bourdieu, c'est le surmoi épistémologique de la sociologie. Il a écrit un grand livre, moi, qui m'a fixé pour la sociologie. Il s'appelle Le métier de sociologue. Elles passeront au Chamboredon. Et, en fait, c'est un appel, ce bouquin qui est paru dans les années 60, c'est un appel à la réflexivité de tous les instants dans la démarche de recherche. Depuis la construction de l'objet jusqu'au choix du terrain, la méthode que vous employez et la façon dont vous allez interpréter les résultats. Autant dire qu'on est aux antipodes avec l'intersectionnalité puisque l'acte fondateur de l'intersectionnalité, c'est d'appliquer le marteau-pilon race, genre et classe, et très peu classe, à toutes les réalités étudiées. Donc, en fait, c'est comme s'ils avaient trouvé, vous savez, les intersectionnels, ça me fait penser à la personne qui a un marteau et qui voit des clous partout. C'est ça, un intersectionnel. Quelqu'un qui a trouvé son... Le marteau, c'est le triptyque et il trouve des clous partout. Alors, évidemment, tout ce qui infirme leur préconisation, c'est laissé de côté. ou s'est ramené à un procès d'intention. Bourdieu, alors, oui, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas vous faire un tour de science sociale, mais Bourdieu, il y avait deux temps dans toutes les enquêtes bourdieusiennes et des nombreux élèves qu'il a inspirés, un moment objectiviste et un moment, puis un moment subjectiviste. Je vous ai dit tout à l'heure que les intersectionnels prônent une épistémologie des points de vue. ben ça, c'est choquant. C'est choquant parce que la première chose que fait, je dirais, quelqu'un qui ne place ses pas dans ceux de Pierre Bourdieu, c'est d'abord, justement, de restituer ce qu'il appelle des champs. Autrement dit, le sociologue, parce qu'il a du temps et il a des méthodes robustes pour se faire, son premier boulot, c'est de restituer le point de vue sur les points de vue sur un objet donné. Autrement dit, le sociologue n'est pas là pour prendre d'emblée un point de vue, il est là pour restituer les points de vue qui s'affrontent, ce qu'il appelle un champ, autour d'un objet donné. Donc c'est ça le moment objectiviste, notamment avec des analyses statistiques plus ou moins sophistiquées, souvent sophistiquées, avec l'analyse en compromisant principale, etc., ou multifactorielle, etc. Donc c'est de restituer autour d'un objet donné, par exemple, ça peut être des journalistes, le journalisme en santé, ça peut être n'importe quoi. Sur un objet donné, justement, il s'agit de ne pas prendre partie, a priori, mais de restituer le point de vue des points de vue. Donc dans une position un peu olympienne, il faut le dire, mais qui n'est pas liée à un talent particulier, alors Bourdieu aussi, mais du sociologue, c'est parce que le sociologue se situe dans ce qu'il appelle, il est dans une position scolastique, c'est-à-dire qu'il est libéré des urgences de la vie quotidienne dans lesquelles se débattent les autres acteurs, les autres individus, des autres agents sociaux. Bon, donc il a du temps et il a les méthodes, donc il le fait. Moment objectiviste. Et seulement après, seulement après, vous pouvez commencer à aller faire des entretiens avec les gens de votre champ pour analyser la façon dont ils occupent la position spécifique qu'ils ont dans le champ. Je ne sais pas si c'est clair, je me dis, c'est clair ou pas ? Vous voyez, je vous fais un cours rapide de source sociale, en tant que c'est... Vous comprenez ? Et donc, vous voyez bien, alors que les intersectionnels squeezent le moment objectiviste qui est fondamental pour prendre parti et tout de suite se situent du point de vue des acteurs et notamment de certains acteurs, par exemple, pour Pape Ndial, la communauté noire. Et tant d'entendu qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas étranger dans la communauté noire. Bon. Bourdieu, je pourrais détailler, mais je suis trop long. Oui, c'est le refus du radicalisme de campus, quoi. Bourdieu, c'est quelqu'un qui, étant issu de catégories populaires, avait vite conscience se méfier des révolutions symboliques du genre, notamment en 68, il n'a pas trop participé à 68 parce qu'il préférait travailler. Il le raconte très bien, ça, dans le bien de cas. Et par contre, il dit, quand il cite comme Vendique, je crois, c'est dans la sociologie, c'est un sport de combat, il cite comme Vendique et il lui dit, il est sympa, mais il est complètement dans la lune quand il dit les ouvriers à la Sorbonne. Donc, c'était quelqu'un qui, parce qu'il s'était confronté à la dureté du monde social, à la force de ses lois, même s'il les a dépassées en tant que transfuge de classe, il était conscient que ce n'est pas parce qu'on change les discours qu'on change la réalité sociale, les catégories de perception. Un engagement civique, je pourrais y revenir dans le débat, et puis on finit. Alors, ce qui m'a amusé, et je finis juste là-dessus, ce qui m'a amusé dans ce débat, c'est que finalement la réfutation des intersectionnels est venue de leur camp. J'adore. Puisque Thomas Piketty, qui est plutôt, disons, dans cette gauche médiapart, très moral identitaire, quoi, par opposition au monde diplomatique, comme des positions sociales, parce que tout ça serait fracte dans le champ journalistique, dans le champ politique, etc., bon, donc Thomas Piketty, qui, au moment, dans le passage, je vous conseille dans le bouquin, il parle de la polémique Beau et Noiriel, on sent bien qu'il n'est pas à l'aise. Parce qu'à la fois, il ne veut pas se mettre à mal, ou se mettre à dos les intersectionnels, mais en même temps, il est bien obligé de constater que ses travaux empiriques donnent raison à Beau et Noiriel. Position inconfortable. Parce que Piketty, lui, n'a pas renoncé à l'enquête de terrain et à l'analyse comparative, notamment, des différentes sociétés, du point de vue de l'inégalité, etc., je reviens sur ses travaux. Donc, en fait, trois choses à retenir. D'abord, d'une part, oublier la classe sociale, c'est une faute majeure. C'est-à-dire que, pour lutter contre le racisme et le sexisme, la première chose à faire, c'est de lutter contre les inégalités socio-économiques. Deuxième conclusion de Piketty, mais que Beau et Noiriel avaient dites, alors Piketty, lui, il n'a pas été insulté, je vous le dis tout de suite, ça, c'était réservé à nos deux anciens. Le modèle américain est un anti-modèle. Voilà. D'ailleurs, on le sait bien, depuis le temps qu'il parle de race, je n'ai pas l'impression que le racisme soit moins virulent aux États-Unis. bon, donc c'est un anti-modèle. Par ailleurs, l'expérience britannique est, elle aussi, une impasse parce qu'ils ont voulu, dans les recensements, mettre toutes les cases. Vous voyez, jeu indéfini. Par les gens, comment vous vous qualifiez ? Donc, vous pouvez, alors ils en sont à 16 cases, mais il y a toujours quelqu'un pour dire, moi je ne me reconnais pas dans les cases. Donc à la fin, vous faites même un questionnaire juste pour remplir la case. Parce que le temps que vous le lisiez, vous voyez, bon, donc c'est une impasse. Et donc, sur quoi ? Alors, beaucoup de personnes refusent d'être assignées, c'est quand même ça la réalité. C'est là où il y a un coup de force symbolique de ces gens, c'est-à-dire qu'en fait, ils disent, ils trahissent les gens dont ils se disent être les porte-parole parce qu'il y en a beaucoup qui refusent d'être catégorisés comme noirs, comme asiatiques, comme etc. Comme ça qu'ils ont leur rapport au monde, c'est pas celui-là. Donc c'est vraiment incroyable. Ils trahissent non seulement l'esprit des sciences sociales, mais ils trahissent même les groupes dont ils se font les... Merci pour toutes ces questions. Alors, je ne peux pas, évidemment, pas répondre à tout le monde, c'est clair, je vais faire un package. Bon, d'abord, ma présentation doit être comprise comme celle d'un sociologue qui a hérité, c'est le cas de le dire, de Bourdieu, mais derrière Bourdieu, de toute la tradition des sciences sociales européennes. Bourdieu, c'est une synthèse entre Émile Durkheim, qui était engagé dans le mouvement solidariste et républicain. Donc il était un représentant, de même que Marcel Mauss, son neveu, ils étaient des représentants de la République sociale. Ce n'est pas par hasard que ça me choque politiquement, mais aussi en tant que savant. Donc Durkheim, Weber, qui n'était pas un homme de gauche particulièrement, et Marx. Bon, donc, on voit bien que chez Bourdieu, effectivement, il y a à la fois ce républicanisme, il est net, mais ce républicanisme social, ensuite. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les promoteurs en France, ce que j'ai appelé les passeurs en France des théories fumeuses américaines de l'intersectionnalité, notamment Papendiaï, disent clairement, ils l'écrivent, qu'ils, leur ennemi, enfin leur adversaire, c'est le modèle républicain français. Ils le disent, ils l'écrivent. Donc, ça n'est pas faire un procès d'intention. Ils l'ont dit, ils l'ont écrit. Donc, c'est clair, ils veulent remplacer le modèle républicain, laïc, français, par un modèle communitariste anglo-saxon. Il y a zéro surprise là-dedans, ils le disent. Et d'ailleurs, c'est ce vers quoi ils tendent en pratique. Ensuite, voilà, alors après, il y a social, sociétal. Enfin, moi, j'ai l'impression, il faudrait faire la genèse de cette opposition qui, à mon avis, a été inventée après le tournant de 83 de la rigueur. C'est-à-dire, quand la trahison des élites socialistes au pouvoir fait qu'ils ont poussé d'autres mobilisations pour détourner l'attention qu'ils avaient complètement rompu les amarres avec le programme commun et les enjeux économiques et sociaux. Et donc, on a inventé le mot sociétal à ce moment-là. Mais je suis quand même désolé, les intersectionnels réinventent la poudre, enfin, le fil à couper le beurre. Mais non, la génération, elle cache d'autres variables et notamment le fait qu'avec la raréfaction des postes dans l'enseignement supérieur, il y a eu un embourgeoisement net. Net. Par exemple, des gens qui sont au CNRS aujourd'hui et qui rentrent et qui font partie clairement de la petite bourgeoisie, dont l'inconscient de classe les conduit à minorer les enjeux économiques et sociaux. Soyons clairs. Et je parie, je fiche mon biais que la réception du bouquin de Beau et Noiriel est particulièrement liée à l'origine sociale des chercheurs. Bon. Ensuite, juste, je pose des questions. Ce qui me gêne avec toutes ces thèses, ces théories, c'est qu'elles sont infalsifiables. Et c'est quand même un gros problème en science. quoi. C'est infalsifiable. Alors, parce qu'il élimine toutes les anomalies. Je prends un cas, par exemple, sur le Covid-19, etc. Bon. Di Angelo, celle qui fait payer 20 000 dollars la conférence, celle qui a inventé fragilité blanche. Bon. 20 000 dollars, la conférence, on est moins fragile après. Non, parce que c'est un business. Il faut que vous compreniez que c'est un business. C'est comme le management. Vous voyez ? Une notion débile remplace une autre. La flutante du bon. C'est qu'Isecart, c'est infalsifiable. Par exemple, il y a un très beau livre d'Anne Case et Angus Ditton qui s'appelle « Mort par désespoir ». Et qui montre que la classe ouvrière blanche américaine est traversée par une vague de « mort par désespoir », celui-ci, surconsommation d'opioïdes, surconsommation d'alcool. Et donc, on a vu augmenter le taux de mortalité de la classe ouvrière blanche de manière sensible, dépasser celle des Noirs. Est-ce que ça fait tiquer les intersectionnels ? Allez expliquer à un ouvrier blanc qui a perdu son boulot américain qu'il est un privilégié et qu'il se suicide du fait de ses privilèges. Par exemple, autre anomalie en France, comment se fait-il que nous soyons dans une société patriarcale ? Qu'est-ce que le Yémen, alors ? Où la Chine ? Ben ouais, mais quand même, c'est gênant. Les hommes se suicident trois fois plus que les femmes et meurent six ans en moins bonne santé avant les femmes. Il est ingrat, le patriarcat. vous voyez ? Tout à l'heure, vous dites, ah ben oui, mais je suis d'accord avec vous, il y a une division sexuelle du travail où j'en rêve, je dis sexuelle, excusez-moi, j'ai pas la pudeur néo-protestante. Bon, et donc, c'est les femmes à qui incombe l'éducation des enfants. Ok ? Mais alors, pourquoi le patriarcat se reproduit ? Ah, c'est pas tordu. Si les femmes, alors ça veut dire que les femmes reproduisent dans l'éducation des enfants des petits machos. Ou alors, c'est quand même problématique. Vous voyez ? Non, mais moi, je pose des questions bêtes. Vous voyez ? C'est des questions comme ça. Et par exemple, à la fin, sur l'intersectionnalité, pour vous dire comment ça donne aux Etats-Unis. J'ai lisé un truc dans The Conversation, et peu importe, c'était une universitaire qui écrivait « Université, le déclin de l'Empire américain ». Et qu'est-ce qu'elle montre ? Elle montre que depuis que, elle ne parle pas de l'intersectionnalité, mais depuis plus de 15 ans, les effectifs universitaires américains baissent du fait du renchérissement du coût des études, dont les intersectionnels ne piquent mot. Je veux dire, on est fragile quand on peut payer déjà des études universitaires. Et non seulement les effectifs universitaires baissent, mais la proportion d'étudiants noirs, notamment, et d'étudiants blancs d'origine rurale baissent aussi. Et ça ne leur pose pas de problème. Ça ne leur pose pas de problème. Ça, ça ne peut pas arriver. Alors après, je ne sais pas, juste pour finir, c'est sur l'enjeu politique. C'est-à-dire, c'est ce qui est compliqué. Je reprenais sur Iva, c'est qu'effectivement, ils nous enferment dans un corner. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas avec eux, vous êtes avec Macron, Blanquer. Et ça n'a rien à voir, en fait. Ça n'a rien à voir. Donc, je me demande comment faire exister cette position politique spécifique qui est la nôtre, celle qui nous réunit, dans un, dans ces guos, comme je vous dis, ce sont des associés rivaux. Ils adorent se détester. Je veux dire, les woke chérissent les anti-woke. Et les anti-woke chérissent les woke. Je veux dire, Zemmour et Bouteja, c'est, enfin, je veux dire, ils se latéralisent, enfin, ils se renvoient la balle. Donc, ils sont très contents parce que, finalement, ils ont en commun l'idée d'affaiblir les positions politiquement comme les nôtres. Voilà. Donc, c'est vrai et c'est pour ça que je n'aime pas leur malhonnêteté intellectuelle qui consiste à évoquer des arguments politiques pour ne pas jamais répondre sur le fond scientifique. Voilà. C'est ça, moi, qui me gêne là-dedans. Voilà. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci. Merci.